Comment favoriser l'épanouissement de l'élève ? Alors l'épanouissement, il y a deux versants. Il y a le versant dont je suis épanouie avec ma moine, avec moi-même, dans la relation avec moi, et le versant où je suis épanouie dans ma relation avec les autres. Comment est-ce qu'on peut favoriser l'épanouissement des élèves en classe ? Eh bien en prenant en compte leur humanité, leur globalité. Comment ? Alors quand vous avez un temps d'accueil, le temps d'accueil c'est le temps des bons jours, pour moi c'est vraiment non négociable, à chaque instant, à chaque fois que vous démarrez la classe avec un autre groupe d'élèves, si vous êtes en secondaire ou quand vous démarrez votre journée en primaire, prendre un temps pour regarder chacun dans les yeux, nommer par le prénom et dire comment te sens-tu, pour qu'il y ait un vrai échange avec chaque enfant. Ensuite, ce qui est vraiment essentiel, c'est que si vous voulez épanouir l'élève, il faut l'inclure dans ce qu'il vit dans sa journée. Quand on a enseignants, souvent on interroge une partie de nos élèves, ceux qui font avancer notre cours, on va chercher ceux qui entravent l'avancement de notre cours, et puis au milieu il y a plein d'enfants, il y a plein d'adolescents qu'on oublie totalement. Donc pensez à interroger chacun, à chaque quart de journée, ou à chaque séance si vous êtes dans le secondaire, c'est une sacrée gymnastique au départ, mais je vous assure qu'après il y a un climat de classe qui s'apaise, parce que tout le monde existe. Ensuite, une chose qui est vraiment indispensable, c'est croire en la bonne foi de vos élèves. Même si vous ne comprenez pas pourquoi ça bug, dites-vous que forcément si ça bug, il y a quelque chose derrière, et gardez un esprit ouvert et positif sur vos élèves. Ensuite, il y a encore une chose qui est vraiment indispensable, on est d'abord des êtres affectifs, on avance d'abord avec nos émotions et notre relation à nous et aux autres. Donc s'il y a des conflits, vous ne pouvez pas enseigner s'il y a des conflits. Il faut vraiment prendre le temps d'accompagner, à gérer les conflits, pour faire en sorte que tout le monde ait le cœur apaisé quand on démarre une séance. Autrement, vous allez parler tout seul pendant tout le temps de votre séance.